Musique Coucou, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo produits finis Il me reste encore pas mal de choses à vous parler Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets la première partie en barre d'infos qui est là dessous Vous cliquez sur plus et vous avez le lien Donc là il y a beaucoup de maquillage en fait dans ce qui reste Parce que j'ai fait mon tri dans mon maquillage et il y a des choses qui étaient les mascaras secs Enfin les produits qui se sont ouverts depuis très longtemps Donc voilà, donc on continue Alors je vais déjà retirer toutes ces petites choses là Donc des trucs de coton Donc ça c'est les cotons-tiges de la marque Labelle Que j'utilise dans mon coin beauté pour tout ce qui est faire les contours des lèvres etc Enfin quand on a besoin d'un coton-tige au niveau du maquillage C'est ceux là que j'utilise sinon pour les oreilles C'est pas ceux là parce que je trouve qu'ils sont tordus, enfin ils se tordent et ça va pas bien Deux paquets de coton, des make-up encore mais je sais pas vous les présenter à chaque fois Ensuite j'ai terminé ceci Donc c'est une eau micellaire démaquillante Non oui c'est une eau démaquillante micellaire sensitive de la gamme Nivea pour les peaux sensibles J'avais eu ça je crois au promo beauté Leclerc l'année dernière il me semble Je sais plus bien mais je crois que c'est ça Voilà j'ai beaucoup aimé ce produit, c'est assez sympa, ça sent bon Il sent bon, enfin ça sent pas une odeur particulière mais ça sent plutôt pas mal Il m'aide que ça nettoie, ça démaquille et ça apaise sans parabens et sans parfum Ouais franchement j'ai bien aimé, est-ce que je rachèterai ou pas ? Pas forcément Si je tombe dessus en magasin à un prix sympa pourquoi pas mais je rachèterai pas forcément Et d'ailleurs je me demande s'il m'en reste pas une bouteille, à voir J'ai terminé également mon eau d'arbre à thé, c'est l'eau tonique de la gamme Lush De la marque Lush qui se présente comme ceci J'ai beaucoup aimé ce produit, franchement j'étais sceptique parce que tous les nanas en parlait disaient que c'était bien etc L'odeur c'est vrai qu'elle est pas top mais par contre il fait un effet bœuf Je pense que je serais amenée à racheter ce produit parce qu'il est plutôt sympa Il a un effet plutôt bon sur les boutons donc voilà, je pense que je pourrais être amenée à racheter ce produit J'ai loupé la poubelle On sweet, j'ai terminé ceci Donc c'est un déodorant de la marque Bourgeois Paris, antitranspirant, Total Freedom 72h Comme si on n'allait pas se laver pendant 72h C'est le déodorant Extreme Protection à l'Ice Green Tea Donc ça se présente comme ceci, c'est un produit que j'ai eu chez Ziman à 1,99€ Je crois que c'est le deuxième que je dégomme, j'adore ce déodorant Il sent hyper bon, ça sent le frais C'est pas une odeur qui est persistante, c'est pas une odeur qui est trop forte Il fait son job de déodorant, il fait son job d'antitperspirant Si je vous rigole pas, c'est antitperspirant C'est rigolo Voilà, franchement, j'aime beaucoup ce produit Et si je le retrouve chez Ziman, je serai amenée à le racheter Parce que je l'ai beaucoup beaucoup aimé Ensuite, j'ai terminé une eau de bleuée de la marque Laboratoire Gilbert Donc c'est une lotion pour le visage et le contour des yeux L'eau de bleuée, je crois que vous connaissez J'ai beaucoup aimé ce produit parce que celui-ci n'a pas d'odeur L'eau de bleuée, par exemple, de Christian Lénard, elle pue C'est une infection, pour moi ça sent la soupe de grand-mère depuis quelques temps Pourtant, celui d'avant sentait moins fort Mais là, celle de maintenant, je trouve qu'ils ont dû changer un truc dans la compo, j'en sais rien Mais maintenant, je trouve que ça sent la soupe de grand-mère et j'aime pas du tout Et par contre, celle-ci, je l'avais eue dans ma parapharmacie, je connaissais pas du tout Donc c'est Laboratoire Gilbert, voilà Hop, j'ai le focus Voilà, donc c'est une eau de bleuée comme ça dans une petite bouteille bleue en plastique J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce produit, je l'ai trouvé vraiment génial Voilà, ça me décongestionnait bien les yeux le matin Moi, j'utilisais ça le matin Là, en ce moment, j'utilise, est-ce que je rachèterais ou pas éventuellement Mais en ce moment, j'utilise une eau de bleuée de la marque U Où il est mélangé avec du cassis, je crois Et je la trouve très, très bien également Donc, à voir Ensuite, j'ai terminé un dentifrice C'est le Sansodine Répare et Protège C'est mon dentifrice chouchou Et je crois que vous en avez déjà parlé J'aime beaucoup, beaucoup ce produit Il est vraiment génial et je vous le recommande J'ai terminé également un mascara de la gamme Sephora Le waterproof J'avais eu ça dans un... Il me semble que c'était Mandisbul qui m'avait envoyé ça Donc là, il est tout sec Donc, voilà Tout sec, tout sec Ouais, j'ai pas trouvé transcendant ce produit Franchement, ouais, c'est un mascara Mais waterproof, oui Par contre, ouais C'est un mascara basique Je le rachèterai pas parce que j'ai... Ça a rien de transcendant, voilà Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche De la gamme Ushuaïa De la marque Ushuaïa Hop C'est la gamme Amam Donc, c'est la crème de douche Anti-dessèchement au savon d'alep Et miel d'acacia Qui se présente comme ceci Alors Ce produit Ça sent... Je suis mitigée sur l'odeur Je pense que c'est le savon d'alep Et le mélange de savon d'alep et de miel Qui me plaît pas trop Ça fait une odeur un peu vieux Mais je pense que c'est l'odeur du miel Qui me fait cet effet-là Par contre, par contre Au niveau de l'anti-dessèchement Ça marche hyper bien J'avais pas la peau sèche J'avais moins la peau qui me tiraillait avec ça Mais l'odeur me... L'odeur me refroidit un petit peu Donc est-ce que je rachèterai ou pas ? Je pense pas Parce que l'odeur me refroidit Mais par contre Au niveau de l'anti-dessèchement Si la font dans une autre odeur Je crois que oui d'ailleurs J'irai voir Je pense que je rachèterai Dans une autre odeur Parce que j'aime beaucoup, beaucoup Fini également ceci Donc c'est le Dentifrice Signal White Now Euh... Now Ça y est, elle a pété un plomb Le Dentifrice Signal White Now Donc ouais Il est bien Mais franchement Je rachèterai pas Je l'ai fini Parce qu'il fallait le finir Mais c'est pas un chouchou du tout Ensuite Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Hop 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 Fini également Un Dentifrice de la gamme Emma et Diamant La Magie du Blanc Ça me rappelle mon enfant Je sais pas pourquoi Les Dentifrice Emma et Diamant La Magie du Blanc C'était dans la pub Donc celui-ci C'était le Blancheur et Pureté Au Bicarbonate Et au Fluor Euh... Ouais Euh... Donc Pfff quoi Voilà Franchement Euh... J'avais acheté ça Parce que je voulais blanchir un peu mes dents Mais franchement Euh... Non C'est pas la peine Ça marche pas plus qu'autre chose Ensuite J'ai terminé ceci Donc c'est un cottage Cerise noire et pistache Euh... J'adore cette odeur Je suis pas fan de tous les gels douche cottage Il y en a que j'aime beaucoup beaucoup moins Je l'avoue Le réglisse Je peux pas le voir en peinture Euh... Le coin il est vanillé C'est limite Parce que je trouve qu'il est pas top top Enfin je préfère Vestu à la poire Mais je le trouve nul pas Euh... Bambou j'adore Thé vert J'adore aussi Par contre Cerise noire et pistache Je pensais que j'allais pas aimer Mais alors cette odeur C'est juste une tuerie Et est-ce que je rachèterai ou pas Je crois que c'est le troisième que je flingue Donc je pense que Vous avez votre réponse Ensuite Encore Et toujours Un Euh... Un shampoing Euh... Si vous avez vu la première vidéo Vous avez un putain Oups Elle dit des gros mots en plus Les shampoings d'oeuf Elle adore ça Oui les shampoings d'oeuf J'adore ça D'ailleurs j'en ai un Je le vois là-bas sur Prêt à descendre dans la salle de bain Euh... C'est toujours le réparation intense Je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo Pour celles qui l'ont pas vu Ou l'ont pas vu Je le redis Donc c'est un anti-casme Pour les cheveux abîmés Il est génial ce shampoing Il sent hyper bon Enfin voilà quoi C'est... Si vous connaissez pas les shampoings d'oeuf Allez en essayer hein Vous verrez l'odeur elle est géniale Ça reste sur les cheveux Ça sent très bon Ça fait son boulot C'est... Enfin... Ils sont vraiment géniaux quoi Donc je vous les conseille largement En suite En suite En suite En suite Hop Ça commence à coller dans le fond du sac J'aime pas ça du tout Euh... Un dentifrice encore Vous voyez je vous avais dit J'ai dit dans la première vidéo Que ça faisait au moins 3 ou 4 mois Que j'avais pas fait les produits finis Mais je crois que ça fait encore plus Euh... Un dentifrice toujours de la gamme Mac... Colgate Mac... Max White One Frèche Voilà C'est celui-ci Donc ça c'est un dentifrice que j'avais découvert Dans une... Dans un... Un swap Avec... 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 Je ne sais plus son prénom C'est très vieux Je crois que c'était de 2013 Donc vous voyez c'est un swap qui remonte énormément Euh... Donc je ne sais plus Enfin bref Euh... Donc j'avais découvert ce dentifrice là J'avais beaucoup aimé Je l'avais racheté Et puis au final Euh... Ouais Il est... Je l'ai utilisé Mais franchement Euh... Mon sensodine est beaucoup mieux Et je préfère le sensodine Voilà Ensuite Euh... De la gamme Mixa Expert Peau sensible J'ai le soin Réhydratant anti-rougeur Euh... Fleur d'arnica Plus cold cream Pour les peaux sensibles et réactives Franchement les filles Euh... Pour un produit de supermarché Ce produit Il est vraiment génial Je l'ai utilisé Euh... J'en ai utilisé deux peaux Il me semble en tout J'avais dû vous en parler Dans une vidéo Produits finis Il y a... Quelques temps déjà Euh... J'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit C'est un produit qui est vraiment très sympa Ça atténue bien les rougeurs Quand même je trouve Euh... Pour l'hiver Je l'avais utilisé On avait utilisé un l'hiver dernier Il me semble Et c'est vrai qu'avec l'hiver Et le froid On a des rougeurs Qui apparaissent sur le nez Sur les joues Et c'est pas franchement agréable Et bien franchement ça Ça aide vraiment au long Sur le long terme Je précise Parce que N'allez pas en mettre Et vous dire Ouais son truc ça marche pas Et tout Non sur le long terme Si vous utilisez un tube complet Vous allez voir que Vos rougeurs Commencent à disparaître Et franchement Je conseille largement ce produit Parce qu'il est vraiment génial On va arriver au bout Alors Deux petits produits À l'identique Des bains dissolvants Donc voilà Donc il y a le bain dissolvant express De chez Sephora Ça fait des lustres Que je l'ai celui-ci C'est Mandisbul Qui me l'avait offert Dans un swap Qu'on avait fait Avec sur les ongles Euh... Alors Le bain dissolvant Sephora J'ai juste envie de vous dire Ce truc est une daube Mais c'est une daube finie Ça vous bouffe les ongles C'est... C'est juste... Enfin J'ai jamais vu un bain dissolvant Euh... Qui était Aussi dégueulasse pour les ongles Voilà C'est tout simple Euh... Franchement franchement Je vous le déconseille largement celui-ci Euh... Ils disent que c'est magique Ouais c'est magique À vous flinguer les ongles surtout Euh... Voilà Donc moi je le balance Parce que j'ai plus envie d'utiliser Vu comment il m'a flinguer les ongles Même s'il est encore utilisable Mais non c'est non Et par contre celui-ci De la gamme Frechea Donc euh... Que j'ai chez Stoccomanie Celui-ci je vous le conseille largement Euh... Celui-ci est sans parabènes Sans acétone Et il est à l'huile d'amande douce Donc il laisse les... Enfin il abîme pas les... Le contour des ongles Il abîme pas les ongles Il est vraiment hyper génial Il vaut beaucoup moins cher Que le Sephora Et il est largement mieux Donc celui-ci Si vous le trouvez à Stoccomanie Ou dans une autre boutique d'ailleurs Je vous conseille largement de l'essayer Parce qu'il est tôt Ensuite Euh... Qu'est-ce que je vais piocher encore ? On va prendre les crèmes Hop Euh... Oui bah non mais... Hop Dans la première vidéo Je vous avais parlé de... Du shampoing Beaver Professional La gamme Hydro Le condi... Et là c'est le conditionneur Donc pareil C'est pas l'extase C'est pas la panacée Donc je rachèterai pas Ensuite J'ai terminé ceci Il doit en rester un tout petit peu Mais voilà J'en ai plus envie C'est de la gamme sublimiste C'est la bébé crème 6 en 1 En teinte médium Donc je l'ai utilisé l'été dernier Euh... La teinte médium C'est ma teinte d'hiver Franchement Euh... Cette bébé crème est plutôt sympa Mais euh... Ouais... C'est sympa Mais je pense pas que je rachèterai Parce que je l'ai pas trouvé Enfin... Elle est sympa Mais sans plus quoi Voilà Donc je rachèterai pas En suite En suite En suite Hop Hop Je jette également Hop On va poser ça Un deuxième Je pense que c'est dans cette vidéo là Que je vous en ai parlé Ou dans la première Euh... Je les collectionne Mon ultra tech waterproof mascara De chez Kiko Voilà C'est le deuxième Euh... Il est sec également J'ai du mal à les jeter Et là je me suis dit Bon allez arrête T'es connerie Les peaux sont vides Sont secs Donc balance-les Donc voilà Il était tombé Donc oui Parce qu'en fait Quand j'en ouvre Quand j'en vois que J'en ai un qui est fini Quand j'en ouvre un Je laisse le vieux dans le truc Je sais pas pourquoi C'est... Là j'ai dit Bon maintenant ça suffit Ensuite J'ai terminé Euh... Euh... La base de mascara De chez Kiko Donc elle se présente comme ceci C'est la False Lash Concentrate Building Base Mascara Donc ça se présente comme ceci Ce sont des petits picots Et c'est une base blanche Là elle est sèche Il n'y a plus rien dedans Enfin voilà C'est une très très bonne base Franchement Euh... Aucun souci Ça donne du volume aux cils Ça les... Franchement j'ai beaucoup aimé ce produit Est-ce que je serai ramenée ou pas A... Ra... Oh... Ça y est je bafouille Est-ce que je serai amenée à racheter ou pas Éventuellement Actuellement j'ai celle Oh bah mince alors J'ai celle de chez Dior Oui ça doit être ça Celle de chez... Oh zut Celle de chez Dior Et je l'aime beaucoup également Mais par contre franchement Euh... Entre les deux Euh... Je vois pas une grande différence Donc euh... Je pense que je rachèterai celle de Kiko Plus tôt que celle de chez Dior Ensuite j'ai terminé ceci Donc c'est la mousse florale nettoyante exfoliante De la gamme Funny Bee C'est la Swinging Morning Comme ceci Euh... Bah écoutez Euh... J'avais eu ça dans une box il me semble Elle est plutôt pas mal Euh... Ouais je veux bien aimer Mais c'est pas un produit qui est Waouh Méga top génial Ouais franchement c'est sympa Mais je rachèterai pas Voilà On va pas en faire trois plombes J'ai terminé également mon match perfection Euh... Anticernes s'adaptant au teint Euh... De la gamme Rimmel Donc moi je l'avais en teinte S'adaptant au teint Et en teinte 40 beige Ouais J'avais en teinte 40 soft beige Donc c'est un Il est deux en un J'avais jamais fait gaffe en plus Anticernes et illuminateur Donc ça se présente comme ceci Euh... Si je vous le mettais dans le bon sens Ce serait mieux Voilà Donc c'est un produit qui est plutôt sympa Franchement moi je l'ai beaucoup aimé Il a un embout pinceau comme ça Donc moi je mettais un peu Et après j'ai talé au doigt Euh... J'ai assez... Beaucoup aimé ce produit J'ai trouvé assez sympa Est-ce que je rachèterai ou pas Bah j'aime bien changer un petit peu d'anticernes Pour tester pas mal de choses En ce moment je suis avec le... Les produits de la gamme Benefit Et je les aime beaucoup beaucoup Donc je pense que je resterai Benefit Et euh... Au cas où si j'ai besoin Je rachèterai celui-ci en supermarché Mais pour l'instant Je reste Benefit On arrive au bout les filles Je vous rassure tout de suite Euh... J'ai terminé un petit Soin démaquillant The Waterproof De la gamme Sephora Euh... Ouais Franchement les démaquillants Sephora Je les trouve pas top Donc je rachèterai pas Ensuite Je jette ceci Parce que l'odeur a viré Et que c'est un peu bizarre C'est un truc que j'avais eu Sur un site de vente privée Donc c'est de la marque L'Oréal Beauty Secret C'est le coup de bluff Donc c'est une base perfectrice Universelle Qui floute les imperfections Donc voilà Ça se présente comme ceci Donc c'est une forme de mousse Qui était plein à rabord Je l'ai bien utilisé quand même Par contre Euh... C'est très euh... Bon je vais mettre Ça fait mousse Vraiment mousse Style mousse au chocolat C'est euh... Je vais le mettre là sur ma peau Parce que je m'en fous un petit peu De ma main Ça craint trop rien Euh... Ouais C'est hyper hyper gras Ça laisse infini Euh... Correcteur Euh... Cinq minutes de garnier Là Ça laisse un côté hyper gras Sur la peau Ça bouche les pores Et après euh... C'est la compagnie des boutons Et euh... Franchement euh... Ouais Je vous conseille pas forcément Ces bases là Parce que je trouve que C'est pas top top quoi Voilà Allez On y croit On va enlever au bout On y croit On y croit J'ai terminé également Ceci Donc c'est un euh... Euh... De la marque Belle C'est un concealer également J'avais plein de concealers entamés Et puis euh... Ben là je me suis dit Il y a un moment où Faut passer à autre chose Euh... Quoique celui-ci Il est pas fini Mais il me plaît pas du tout Donc euh... J'aime pas du tout Du tout Du tout Donc c'est le... C'est le quoi ? Derma Intensive Euh... Beauty Skin Program Euh... Lift and Light Concealer Et c'est en teinte Light One Donc c'est celui-ci Voilà Donc c'est un embout mousse Tout ce qu'il y a de plus basique Il a une teinte vachement claire Euh... J'ai pas... Franchement Il est... Il couvre rien du tout Il lift rien du tout Je trouve qu'il est hyper nul Et je vous conseille pas du tout Du tout Du tout Ce produit Ensuite J'ai terminé un produit De la gamme Yves Rocher Donc c'est une miniature Donc c'est la crème de douche Manque Passion C'était l'édition limitée De l'été 2013 Il me semble Ça se présentait comme ceci J'ai adoré ce produit Il est... Ça sent plus malheureusement Mais l'odeur était hyper top Mega moumou de génial Enfin j'ai adoré ça Et malheureusement Je pourrais pas le retrouver Si vous en avez dans vos stocks Bah si vous en faites rien Euh... Je suis là Voilà J'aime beaucoup beaucoup ce produit Et franchement Si je peux le retrouver Je le rachèterai sans problème Parce que cette odeur pretty du matin J'ai adoré Ensuite Euh... Je jette également Un mascara De la marque Couleur Caramel Donc c'est un mascara Que j'avais acheté Sur une vente privée Il y a 2 ou 3 ans Il se présente comme ceci Les packaging couleur caramel Sont vraiment hyper beaux Euh... Il est un peu sec Il est tout sec Je l'ai utilisé Voilà Euh... Ouais C'est pas un mascara sensationnel Franchement Euh... Il a rien d'extraordinaire Il donne pas de volume Il donne... Il teinte les cils Et puis c'est tout Voilà Donc franchement J'ai pas forcément aimé ce produit Je l'ai utilisé Mais je l'ai pas forcément aimé Et euh... Je vous le recommande pas C'est vrai que les packaging Sont magnifiques Mais au niveau du produit Ça fait pas grand chose Ensuite Hop 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 Un petit dentifrice De la gamme Marvis Donc euh... Qui se présente comme ceci Qu'on a vu dans une birchbox Il me semble Euh... Celui-ci c'est à la cannelle Et à la menthe Mon homme a détesté Et moi j'ai adoré Voilà Euh... Je pense que si je peux le racheter Je le rachèterai Parce que j'ai trouvé son odeur Hyper top Euh... Pourtant je pensais pas du tout Mais franchement franchement Euh... Le truc à la cannelle Et à la menthe C'est hyper top Donc si je peux le racheter Je le rachèterai sans problème Parce que j'ai adoré Ensuite J'ai terminé un mini mascara Euh... De la marque Euh... C'est quoi ça ? Aven il me semble Euh... Ouais Aven Donc c'est le couvrance mascara Haute tolérance En black Donc il se présente Comme ceci Voilà Donc pareil Il est sec Hein Voilà Donc la brosse Était comme ça J'ai beaucoup aimé ce produit Franchement Il est top Euh... Je rachèterai pas forcément Parce que... Parce que voilà Tout simplement Mais j'ai beaucoup Beaucoup aimé ce produit Et si vous avez besoin Un mascara de parapharmacie Qui est un peu plus Respectueux de vos yeux Ou des trucs comme ça Euh... Franchement Essayez celui-ci Parce qu'il est vraiment génial Euh... Toujours en mini mascara Euh... Non c'est pas un mini mascara Du tout C'est un euh... Sourcil graphique Donc c'est un mascara Si Re Un mascara structurant Pour les sourcils De la gamme De la marque Agnès B Donc il se présente Comme ceci Euh... Je l'ai bien aimé Mais sans plus J'ai pas trouvé Qui donnait Bon là il est un peu sécosse Ça se présente comme ça Donc vous mettez Sur vos cils Une fois que vous avez fait Soit juste pour les discipliner Soit vous mettez un crayon Et vous mettez après Pour fixer un peu tout ça Excusez-moi Je commence à avoir soif en fait Ça va faire Euh... 21 minutes sur l'autre Et 20 minutes sur celle-là Ça fait plus de 40 minutes Que je papote Donc je commence à avoir soif Donc ouais Euh... Ouais j'ai pas forcément aimé Ce produit Et franchement Euh... Ouais Je vous rachèterai pas De toute façon Parce qu'un USB C'est fini Mais Bah ouais je... Bon Bon Ensuite Je mets ceci à la poubelle Donc c'est un De la gamme De la marque Catrice Cosmetics C'est un color infusion Long lasting lip stain Donc ça se présente Comme ceci Donc c'est tout simplement Un feutre à lèvres Moi j'avais la teinte Rosewood Avenue Mais par contre Ben comme un feutre à lèvres Au bout de quelques mois C'est sec C'est inutilisable Dans poubelle Par contre Il était sympa comme produit Mais sans plus Je suis pas fan de feutre à lèvres En fait D'ailleurs En parlant de feutre à lèvres J'en ai un de la gamme De la marque Bourjois C'est le Bon Baiser de Paris En coûtin de framboise bonheur Donc ça se présente comme ceci Ça pareil Ouais Feutre à lèvres Pas top Donc je rachèterai pas Non plus On arrive au bout On arrive au bout Mes poupées Alors Alors Ceci Je ramasserai après C'est Donc un petit Pot D'Egyptian Magic Skin Cream Donc ça se présente comme ceci Je pense que si vous regardez Des vidéos de Youtube Vous connaissez ce produit Donc c'est un petit C'est une crème tout usage En fait Pour la peau On peut l'utiliser aussi bien En crème de jour Qu'en crème réparatrice Qu'en truc pour les lèvres C'est en l'utiliser dans ce qu'on veut Et ben moi j'ai pas du tout Aimé ce produit Pourtant vous voyez J'ai essayé J'ai essayé tout ce que j'ai pu Mais j'aime pas J'aime pas Ça fait rien sur moi C'est pas agréable Ça sent pas bon Enfin voilà J'ai pas du tout aimé ce produit Et je rachèterai pas Ça c'est sûr J'arrive Je ramasse ce qui est tombé Hop Alors Un rouge à lèvres Je sais pas où je me suis Alors De chez Sampart Donc j'ai un C'est quoi ça C'est la crème hydratante Teintée UV Défense De chez Sampart J'avais eu ça dans une boîte à bottes Non mais c'est une boîte à bottes Je sais plus où j'en suis moi J'avais eu ça dans une box Il me semble C'est celle-ci Et d'ailleurs J'ai adoré ce produit Franchement Franchement Il était hyper top J'ai beaucoup aimé La couleur Parce qu'il était un peu teinté Teintée mais très légèrement Franchement Franchement Cette crème hydratante Elle est hyper 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 géniale Et je vous la recommande largement D'ailleurs je vais me le mettre de côté Pour essayer de le trouver Pour l'acheter Ensuite Toujours de chez Kiko On arrive bientôt au bout Je vous assure C'est le mascara top coat volumateur Donc c'est Voilà C'est celui-ci C'est le violet Pareil Il est fini Il est sec C'est une brosse qui est ronde J'aimais beaucoup ce produit Pendant un certain temps Mais là J'ai trouvé des mascaras volumateurs Donc je n'ai plus besoin Du top coat volumateur Mais si vous ne connaissez pas Et que vous voulez tester Je vous le conseille Ensuite Je mets ceci à la poubelle Parce qu'il a changé de couleur A l'intérieur Donc je n'ai pas du tout aimé Ce truc Donc c'est un gloss Les brillants à lèvres Ils appellent ça De la gamme Chez Pébé Cosmétiques En fait C'est les Les rouges à lèvres Sans transfert Chez Pébé Cosmétiques Donc ils sont très bien Moi j'ai les autres J'avais toute la collection Mais du coup le violet Je ne l'ai plus Je ne sais pas si vous allez voir Vous voyez là Il a changé de couleur En fait Il est beaucoup plus clair Qu'est-ce qu'il devrait être Je ne sais pas si vous voyez bien En fait Et je ne sais pas Ça me fait un peu peur De l'utiliser sur mes lèvres Du coup Et du coup Je préfère le mettre à la poubelle Plutôt que de l'utiliser Et de risquer d'avoir Je ne sais pas quoi Sur les lèvres Allez On arrive au bout Ensuite Un petit truc Que je mets à la poubelle Également C'est ceci Ça fait je ne sais pas Combien de temps Qu'il est ouvert C'est le Lip Butter Vanille Et Macadamia De chez Labello Je l'ai pas mal utilisé Mais par contre Au fil du temps Mettre ses doigts dedans Et tout Je ne trouve pas ça Très hygiénique Je ne rachèterai pas comme ça Je préfère largement en stick C'est beaucoup plus hygiénique Qu'un truc comme ça Parce que franchement Ouais au bout d'un moment Enfin voilà Non Alors après Je mets à la poubelle Également ceci Il n'est pas neuf C'est parce que j'avais Voilà C'est un petit coup de Il faut que je remette dans la boîte Avant de le mettre sur la coiffeuse Je sais C'est débile Donc c'est le fameux Night Palm Traitement lèvres nourrissants De chez Kiko Si je vous montrais la boîte Ce serait plus simple En fait Il y aurait moins de reflets Voilà Très très bon produit également C'est un bon produit Parce que ça hydrate les lèvres Par contre Je ne l'ai pas trouvé Hyper hydratant Et hyper nourrissant Comme ils peuvent le dire Ouais C'est sympa Par contre Ce que je lui reproche Comme l'autre Comme la vélo C'est que c'est un pot Et pas un tube Et franchement Moi les trucs en pot J'ai beaucoup de lèvres Mais je l'ai fini quand même Je mets à la poubelle Également ceci Donc c'est une poudre De la marque Rimmel C'est la fameuse Stemat Il en reste sur le contour Mais c'est impossible D'avoir avec mon pinceau Et puis elle est toute Comment on dit Enfin c'est bizarre quoi Donc je préfère Voilà on arrête là J'avais la teinte Transparent 001 Très très bonne poudre Franchement J'adore cette poudre D'ailleurs je l'ai déjà racheté C'est pas la même teinte Moi je crois que c'est la Soft Beige La 003 Je crois que j'ai en ce moment Elle est très très bien Et je vous la recommande largement Parce que franchement Ça vaut les poudres Beaucoup plus cher Allez on arrive au bout On arrive au bout On arrive au bout Les trois Quatre derniers petits trucs Ce sont des échantillons J'ai mon nez qui gratouille Ah ce sont des échantillons De la marque Etapur Je ne sais pas si vous Oh ça gratouille C'est terrible Je ne sais pas si vous connaissez La marque Etapur d'ailleurs Euh non Trois échantillons Après il y a autre chose Voilà Donc c'est des petits trucs Que j'avais pris Quand j'étais partie Début novembre Au octobre Oui donc ça remonte pas mal A mes produits finis Début octobre Avec mon mari sur Saint Quentin Je me suis dit Tiens bah je les ai serré sur place Donc il y avait L'eau micellaire démaquillante En 20ml Il y avait la crème fondante hydratante Pareil en 20ml Hop Voilà Et il y avait également Le fluide Oil free Désaltérant En 5ml Donc c'était 3 petits produits Que j'ai utilisé en même temps Pour tester un petit peu L'eau micellaire démaquillante Elle est plutôt pas mal Franchement Je connaissais pas du tout Cette marque Et j'apprends à l'aimer Parce que je trouve que Ça démaquille bien C'est assez sympa Ça sent bon Enfin génial La crème fondante hydratante Elle était géniale Par contre Pour moi je l'utilisais En crème de nuit Parce qu'elle est très 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 hydratante Euh ouais Très 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 hydratante Trop hydratante Pour moi d'ailleurs Mais par contre En crème de nuit Elle était géniale Et le fameux Fluide Oil free Désaltérant Je l'utilisais en crème de jour Et j'ai adoré ce produit Et je serais susceptible De le racheter On a fini Oui On a fini Je suis hyper contente Euh je crois Qu'il faut que j'arrête D'attendre autant Que mon sac soit rempli Ou que je mette un plus petit sac C'est une bonne idée De mettre un plus petit sac Je vais faire ça Je vais me trouver un plus petit sac Ce sera plus simple Voilà Donc bah écoutez J'espère que cette vidéo Produit fini Vous aura plu Et que ça n'a pas été Trop long pour vous En attendant Moi je vous fais Bah d'énormes énormes bisous Je vous dis à très très bientôt Par contre J'ai oublié de dire un petit truc Si un des produits Que j'ai cité Vous l'aimez Et que je l'aime pas Ou que je l'aime pas Et que vous l'aimez N'hésitez pas à m'en parler N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires Peut-être que ça me fera changer d'avis Ou pas Et peut-être que vous Bah ça vous fera changer d'avis Ou pas Voilà Je vous fais d'énormes énormes bisous Je vous dis à très très bientôt Prenez soin de vous Portez-vous bien A bientôt